bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes trois objectifs photo préférés mais du coup j'ai eu du mal à les départager il y en avait peut-être un quatrième donc du coup c'est pourquoi la vidéo s'appelle mes 3,5 objectifs photo préférés alors voilà moi je vais parler d'objectifs photo fujifilm parce que je suis équipé chez fujifilm avec le fujifilm xt3 et le fujifilm xh1 qui est en train de filmer actuellement du coup la focale est universelle donc du coup vous retrouverez forcément selon la marque d'appareil photo que vous utilisez la même focale ou l'équivalent je vais vous parler des objectifs photo que je préfère et que j'utilise et pourquoi pour quel type de photo alors après c'est pas des types de photos forcément qui seront qui voudront qui devront vous enfermer dedans donc ça sera des types de photos qui sont conseillés avec c'est tel ou tel type d'objectif après c'est à vous de voir si vous voulez utiliser cet objectif pour cette situation ou évidemment pour une autre situation tout est faisable faut pas se cloisonner avec des règles spécifiques mon objectif photo préféré donc le numéro 1 c'est le fujifilm 10-24 donc pour moi le fujifilm 10-24 il correspond à la focale en plein format au 15 mm jusqu'à 36 mm parce qu'on multiplie par 1,5 sur capteur à pc étant donné qu'il est plus petit donc si vous savez pas vraiment ce que c'est capteur à pc capteur plein format je vous invite à regarder le blog vous tapez capteur plein format vous allez trouver un article vous expliquant tout ça donc pourquoi j'utilise le 10-24 alors moi j'aime bien tout ce qui est paysage tout ce qui est architecture photographie de rue donc je trouve qu'avec le 10-24 on peut faire un peu tout en fait on peut faire un peu tout et qu'il est assez polyvalent donc du coup si je veux l'embarquer en vacances faire des photos de plage faire des photos de rue dans la ville et tout ça je trouve que c'est un objectif qui est assez intéressant et du coup à 10 mm ça me permet d'avoir assez de recul pour jouer avec les lignes de perspective je trouve ça super intéressant après en architecture il est intéressant mais il faut faire attention aux déformations si vous cadrez un peu trop près ça aura tendance à déformer le monument parce que c'est un objectif qui va cadrer large si vous êtes trop près du monument par exemple si vous cadrez un petit peu légèrement vers le haut il va avoir tendance à faire monter les lignes du monument vous essayez de photographier et si vous cadrez vers le bas il va avoir tendance à attirer les lignes vers le bas en fait tout simplement donc du coup il va falloir faire gaffe à ça pour ce type d'objectif après ça c'est vraiment si vous êtes aussi assez proche du monument vous cadrez assez proche vous avoir vous allez avoir des lignes de fuite qui part vers le haut après ça dépend de la créativité que vous avez avec votre appareil photo j'ai envie de dire franchement si votre but c'est pas de photographier spécialement le monument de la manière le plus fidèle possible après faites ce que vous voulez moi je vous donne des conseils par rapport à moi ce que j'utilise cet objectif là cet objectif là il permet de de prendre des photos dans diverses situations et je trouve que c'est mon objectif dans le top 1 voilà après à côté de ça j'ai le 35 mm f1 4 donc du coup le 35 mm f1 4 j'ai du mal à le départager avec le 27 mm f2 8 du coup c'est pour ça que cette vidéo s'appelle mes 3,5 objectifs photo préférés donc parce que j'hésite entre les deux et je trouve que les deux sont plus ou moins enfin assez proche en focale déjà donc j'ai du mal à les partager parce que un jour j'aime bien me balader avec le 27 mm f2 8 et un jour j'aime bien me balader avec le 35 mm f1 4 pourquoi parce que le 27 mm bon déjà il est plus léger il est deux fois moins lourd que le 35 même si le 35 mm est pas si lourd que ça mais il me permet d'être plus discret parce qu'il est plus petit et il est un peu passe-partout en fait donc du coup facile à sortir facile à photographier avec sans forcément attirer l'attention sur soi le 35 mm il est bien il a une ouverture f1 4 donc pour des situations où il manquera un peu de lumière franchement c'est le top du top pour jouer avec la profondeur de champ aussi également si je veux plus de flou derrière plan le f1 4 sera franchement intéressant comparé au f2 8 bon voilà après il faut faire des choix en par rapport avec par rapport à ce qu'on veut mais sinon le 35 mm et le 27 mm je m'en sers pourquoi je m'en sers pour faire je m'en sers pour faire de la photographie de rue voilà si j'ai envie de faire de la photographie de rue le 35 mm ou le 27 permet d'être plus discret comparé au au 10 24 au 10 24 qui est un peu plus encombrant un peu plus lourd du coup j'aime bien avoir des objectifs qui soient un peu plus discret ça permet aussi de faire des portraits donc si j'ai envie de faire des portraits dans son contexte par exemple j'ai envie de prendre je sais pas je vais dire un exemple le boulanger le boulanger j'ai envie de le prendre dans sa boulangerie j'ai envie de montrer qu'on est dans la boulangerie alors dans ce cas là je vais prendre le 35 mm ou le 27 mm c'est pourquoi j'hésite avec ces deux objectifs voilà après je dis le boulanger ça peut être le coiffeur n'importe qui si j'ai envie de faire un portrait d'une personne dans son contexte dans son métier ça va être les objectifs qui vont qui vont enfin pour moi qui va être qui va être quand même intéressant donc voilà après avec ses objectifs le 35 mm correspond à 50 mm donc en focale correspondant au plein format le 27 mm correspond à environ 40 mm pour la focale plein format le 50 mm c'est la vision ce qui rapproche ce qui rapproche le plus de la vision humaine donc comme comme on voit en fait comme comme je vous vois comme vous voyez ça correspond à une focale de 50 mm donc voilà pourquoi c'est assez intéressant c'est aussi intéressant enfin on peut photographier l'architecture aussi avec on peut photographier tout ce qu'on veut avec c'est un objectif qui est quand même assez polyvalent puisqu'il se rapproche de la vision humaine et c'est un objectif qui ne va pas déformer en fait tout simplement après il faudra faire attention quand même au plan de cadrage mais c'est vrai que sera ça sera un objectif qui déformera le moins en fait tout simplement au delà de 50 mm donc voilà mais là comme on est sur un 35 mm équivalent à un cadrage 50 mm il peut avoir une légère différence quand même donc voilà après à côté de ça le 56 mm f1 2 donc j'affectionne beaucoup j'aime bien parce que j'étais chez canon quand j'étais chez canon en fait j'avais le 85 mm f1 8 que j'aimais beaucoup en passant chez fuji film je me suis dit bah tiens il me faut l'équivalent en focale donc voilà pourquoi j'ai choisi cet objectif juste une petite parenthèse je lui ai mis un petit pare-soleil carré donc du coup qui est intéressant parce que enfin intéressant au niveau esthétique donc déjà pour protéger aussi l'objectif mais aussi pour lui donner un look avec un format carré je trouve ça vachement joli en fait tout simplement avec le petit pare-soleil qui va bien du coup cet objectif là du coup cet objectif là il me permet de faire des portraits des portraits série si je veux faire un portrait série d'une personne donc en m'intéressant sur son visage ou alors en m'éloignant en essayant des plans américains etc en fait cet objectif il va être intéressant parce que c'est un objectif à portrait après on n'est pas obligé de faire du portrait aussi avec on peut faire des plans rapprochés sur de l'architecture sur des plans spécifiques on fait ce qu'on veut mais c'est plus conseillé au niveau du portrait parce que cet objectif à une grande ouverture à f1 2 donc il permet d'avoir des bokeh donc juste magnifique faut pas oublier qu'il est monté sur capteur à psc donc du coup il y aura moins profondeur de champ que sur capteur plein format mais franchement c'est magnifique donc voilà ce que je voulais vous dire pour mes trois objectifs photo préférés enfin quatre plutôt voilà pourquoi j'avais du mal à départager entre le 35 et le 27 mm après je sais pas peut-être que je finirais par utiliser que le 35 mm peut-être que le 27 mm je sais pas je suis pas fermé non plus mais c'est vrai que j'hésite avec les deux des fois je sors avec un parce qu'il est plus petit plus discret l'autre voilà est plus ouvert il permet plus de flou d'arrière-plan donc voilà donc après moi je m'adapte en fonction des situations voilà ce que je voulais vous dire pour mes objectifs photo préférés il ya aussi le 90 mm f1 2 qui m'intéresse beaucoup chez fuji film donc là je les ai pas encore donc on verra prochainement voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce bleu ça encourage pour la suite sinon à côté de ça je vous invite à visiter le blog vous allez trouver des informations sur la photo je déconseille avec des astuces des tests matériels voilà tout ce que je vous conseille ensuite je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube donc si vous voulez recevoir des notifications cliquez sur la cloche vous allez recevoir des notifications sur les nouvelles vidéos à venir sinon je pense avoir tout dit et puis je vous dis à bientôt